La ville de Diema est située à 365 km de Bamako, avec une population estimée à 42 000 habitants. Seulement 65% de cette population bénéficie de l'eau potable. Ce taux est désormais revu à la once à travers la visite du ministre de l'énergie et de l'eau. Ainsi, l'amélioration de l'accès à l'eau potable est renforcée par la mise en service de 13 bornes fontaines, raccordées à un forage d'une capacité de 19 mètres cubes. Réalisation faite grâce à l'accompagnement financier de World Vision à environ 10 millions de francs CFA. Compte tenu de la capacité de la nappe souterraine de Diema de sortir hors de la ville jusqu'à 5 km à peu près pour aller dans un village qu'on appelle Fangouné, pour faire une adduction d'eau là-bas et drainer cette eau vers Diema. La desserte en énergie à Diema aussi au cœur de la visite du ministre Ouagé. La ville est désormais électrifiée grâce à des installations de l'EDMSA. Le ministre a visité les centrales thermiques et solaires qui ont été renforcées. Au niveau de la centrale thermique, c'est un groupe qui était en marche, de 600 kVA à peu près, qui prenait la ville. Nous avons amené un deuxième groupe de 800 kVA qui sera branché, à se coupler à ce deuxième groupe, qui va prendre la ville. Donc on aura une capacité qui permettra d'étendre le réseau. Nous avons commandé des batteries de stockage pour la centrale solaire, de manière à ce que, quand la centrale va fonctionner pendant le jour, on ait une capacité de stockage de l'électricité pour injecter sur le réseau pendant le soir. Cette visite à Diema du ministre de l'énergie et de l'eau lui a permis d'avoir un échange direct avec la population et les autorités coutumières, lesquelles ont exprimé leur satisfaction tout en formulant des recommandations telles que le besoin d'extension des réseaux d'eau et d'électricité pour faire face à la demande de raccordement.